Voilà, frères et sœurs, encore une fois, c'est une grande joie pour moi pour apporter de la parole de Dieu. Amen. Nous continuons nos séries concernant la foi, mais avant qu'il n'y aille plus loin, laisse-nous donner une gloire à Dieu pour cette parole. Seigneur notre Dieu, me dis-toi, merci pour le moyen qu'il te donne, nous, ton bénéfice éviter, pour qu'à communiquer avec ton peuple. Nourris-le, prends soin des autres, porte-to-parole. Ta parole, c'est la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la justice. Un médicament pour tous les corps, tes paroles qui fortifient nous, qui éclairent nous. Nous dis-toi, merci, parce qu'il te fait de nous un léquer pour comprendre, les yeux pour trouver les oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence, la sagesse, le discernement. Alléluia, nous mordons de la grâce, dans la bonne santé, dans la prospérité et sous ta grande protection. Nous confessez et nous croyez que tu es le Seigneur de notre vie et le Seigneur de toutes les maurices. Amen. Alléluia. Eh bien, je te rappelle, depuis la foi dernière, nous dis-toi qu'il y a un obstacle à la foi. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est capable de bloquer nous la foi, empêcher le travail. Alors, si nous la foi n'est pas fonctionné comme un bisain, nous ne pouvons pas gagner l'exhaustement, nous ne pouvons pas sortir vainqueur de n'importe quelle situation. Ce matin, ou plutôt en ce moment, n'importe quel est qui nous regardons ce message, mais pourquoi nous, c'est qu'il y a un obstacle le plus courant, le plus, il y a un mot, et puis il y a un mot, et puis il y a un mot, et puis il y a un mot pour expliquer ce que cela veut dire, le plus subtil. L'Ila, il y a un peu de travail contre, mais on ne peut même connaître si ce n'est pas un peu de travail contre. On ne peut même penser, on peut dire, ça n'a pas de bloquer nous la foi. Pourtant, le temps où j'ai étudié l'histoire de l'Église, j'ai remarqué que pendant des siècles et des siècles, ça n'a fait qu'il y a aucun mot pour causer là, il y a un grand, grand, grand obstacle à la foi banque-chrétien. Je vous dis à moi, eh bien, c'est quoi ça ? Eh bien, laisse-moi redire encore, à mon cause, par conviction et par connaissance, par révélation, ça a un problème qui m'a causé là, il est très, très, très dangereux. Et moi vous demande donc de bien écouter, afin qu'il vous soit délivré de cela, après qu'il vous écoute donc ce qui nous n'a pas de Dieu. Si vous êtes déjà compris, vous vous comprenez mieux. Eh bien, ce problème-là, c'est ce qu'il nous appelle l'esprit de condamnation. Écoute-moi bien, vos bonnes frères, vos bonnes sères, gloire à Dieu. Et malheureusement, la religion, il fait que les chrétiens comprennent que les chrétiens sont coupables, ils n'ont pas mérité de Dieu. Vous voyez, je trouve ça impur, sale devant bon Dieu. Vous voyez, cela donc, il n'a pas vrai du tout, du tout, du tout. Nous, pour cause avec ça, il ne peut pas paraître choquant, mais il y a un bon choc. Ou plutôt, il peut réveiller, pour faire comprendre que tout ce qui est où, il y a tant de Dieu, il ne dépend pas de où, il dépend de ce que Jésus-Christ fait pour. Crois-moi, ça fait une aide-moi, grandement, grandement, dans mon avis personnel et dans mon ministère. Merci Seigneur. Cet esprit de condamnation, lui donne un sentiment très étrange, qui est, comme tu dirais, ou inférieur, ou n'a pas de dîme. Les promesses sont belles, Dieu lit grand, mais, comme tu dirais, promesses là, on ne peut pas pouvoir atteindre les autres. Vous voyez, ou pas assez dit, comment nous dire. Et, souvent, cette attitude, il faut n'être compris comme, ou bien expliqué comme, l'humilité de notre part, mais il n'est pas l'humilité du tout ça. Il y a une ignorance de notre part. Nous, simplement, on n'a pas connu, puisqu'à qui point, Dieu, il a justifié nous, il a blanché nous, il a enrichi nous, il a élèves nous, donc, il a glorifié nous. Vous voyez, de ce qui, maintenant, entre Dieu et nous, n'a pas eu de barrière, n'a pas eu de séparation, n'a pas eu de voile. Je crois, donc, que ça a bien fait à 30, à 32 ans de cela, quand j'ai vidéocriticien, tu commences, que l'ancien médias, c'était VHS. Alors, donc, je n'ai ça quelque part, je n'ai enregistré l'autre format, je écoute, donc, une pasté qui s'appelle Rikimaloï, vous voyez, et, vous avez même entendu parler de lui, et après ça, donc, on ne peut pas trouver aucune des autres prédications, là, on l'a aussi. Les racontes se témoignent, ils tiennent trafiquants de drogue. Alors, étant trafiquants de drogue, en Colombie, il y a beaucoup de monde, vous voyez, les enfants, paix de famille, etc. Et finalement, donc, ils sont allés en prison. Ils finissent être condamnés, donc, à la peine capitale, c'est-à-dire, ils vont, maintenant, ils exécutent, pour un erreur de dossier, ils sont arrivés libérés. Et pourtant, ils sont condamnés, ensemble avec lui, dans le même groupe avec lui, ils ont fini d'exécuter. Alors, donc, eh bien, les gars, certainement, mon papa contient comme ça, et ils écoutent la parole de Dieu, ils donnent celui qui est Jésus. Vous voyez ? Et c'est là que ça vient d'intéressant, là. Il arrive, vous voyez, il est venu de papa maintenant, ce femme, enfant, un enfant totalement handicapé. Pas trop clair ? à peine, donc, et, 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 ces enfants, donc, ils mordent deux ou trois fois, presque toutes les semaines. Vous voyez ? Et puisqu'ils tiennent pas, c'est là, ils viennent pas, c'est là. Le dialisme, c'est-à-dire, bon Dieu, longtemps, c'est-à-dire, le diable. Vous voyez ? Et, docteur, il dit comme ça, mais, monsieur Maloy, il vaudrait mieux pour vous que vos enfants, les morts. Parce que s'il est grandi comme ça, donc, on peut dépenser beaucoup, casse avec lui, il peut simplement exister, il peut artificier les affaires, artificiels. Il m'a dit, j'ai maintenant un papa tant ça, de la porte, un docteur, il y a un homme de Dieu, il y a quitté moyen de vous vous rendre. Alors, il dit, c'est-à-dire, il prier, Dieu, il dit comme ça, tu peux condamner toi-même. Tu as la vie passée, tu peux poursuivre toi. Tu crois qu'il m'a peut condamner toi, qu'il m'a peut punir toi. Tu n'as pas encore réalisé qu'il est un démone digne, qu'il y a un même valet qui m'a goûté son Jésus. Qu'est-ce qu'on va lui comprendre ça ? Dans une semaine, ce qui fait totalement guéri. Il racontait donc, eh bien, qui, dans seule église, il y a trois qui cannes, pas aussi, qui, de conditions, pas aussi graves, qui ce qui fait, mais, ces enfants qui sont malades, mais plus ou moins. Les temps, les ranent sa témoignance là, à la gloire de Dieu. Dans l'espace 12 ou 13 jours, tous ces enfants-là guéris, quand les parents arrivent à réaliser, ce n'est pas bon, tu peux condamner toi, Dieu a dignifié toi, puis un élève toi, puis un blanchi toi, comme si tu ne dirais jamais, jamais, jamais tu ne fais péché. Vous voyez ? Maintenant, regarde ceci. Si on lit l'histoire de l'Église, on pourrait marquer, donc, eh bien, qui pendant des siècles, et des siècles, et des siècles, vous voyez ? Dieu a mis un fait tout quelque chose, pour bon dire, accepter toi. pénitence. Vous voyez ? Gagne, fente-toi de coups de fouet, personnellement, appelle ça flagellation. Mache-lors-en-nous, faire pèlerinale. Qu'y faire ? Afin qu'il y ait l'âge de diminuer nombre de péchés, et il y ait l'âge de pouvoir être plus favorable à Dieu. C'est là, mes frères, mes sœurs, il y a une doctrine qui vient totalement de l'ennemi du diable. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est totalement suffi, pour vous et pour moi. La Bible, je vous montre très clairement, pour un seul et même sacrifice, Dieu finit de nous une rédemption éternelle. Il n'y a pas de péchés qui ne veut pas pardonner, il n'y a pas de erreur qui ne veut pas fâcher, il n'y a pas de iniquité qui ne veut pas oublier. Je peux lire avec vous maintenant le verset clé. Et je vais prendre beaucoup le temps, pas hier avant, pendant des années et des années, parce que moi ici, le temps où tu commences dans la voie de la livrance, c'est qu'il y a toutes sortes de qualité, l'être anonyme, qui tu acquises moi, blâmes moi. Je trouve que mes enfants sont malades, je trouve que je gagne une panne, je trouve que moi-même donc être affecté, je trouve que je suis malade. Alors, malgré que je me dis que je suis mieux que ça, je ne vais pas dire qu'avant, je ne peux pas penser que je ne peux pas dire moi. Je ne peux pas faire comme ça, Seigneur, etc. Un jour, donc, il y a l'heure de ce verset, d'autres versets encore, donc, il y a l'heure de tout à l'heure, dès qu'il y a, dans 1, 3, 1 Jean, ça, puis 3, il y a l'heure de dire, le verset 20. Alléluia, l'heure à Dieu. Car si notre cœur nous condamne, donc, il y a l'heure qui a condamné, mais les médecines les condamnent, ou les cœurs par supposés condamnent, si vous comptez ce que vous voulez connaître, ou les cœurs, les bisous, donc, approuvent le fait que Dieu nous justifie vous, il y a, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Ah, ça, c'est merveilleux. Bon Dieu, il est plus grand qui est où les cœurs. Les cœurs, il y a l'heure de l'heure de l'heure de l'heure. Mais regardez bien maintenant, donc, le verset 21. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce qu'il y a l'heure ? Pour gagner l'assurance, il faut dire que les cœurs n'ont pas condamné. Ce qui veut dire, en l'absence de condamnation dans votre cœur, lui produit l'assurance. Ce qui veut dire, si, autant, ah voyez, qu'il peut y avoir une condamnation dans le cœur, vous pouvez donner l'assurance. Le verset 21. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a là ? L'objectif ici, c'est que quand vous demandez de bon Dieu quelque chose, vous recevez de lui. Mais il y a où, très clairement, vous avez une assurance pour recevoir de Dieu ce qu'il vous peut demander. Mais il y a où aussi, si vous les connaissez, vous ne vous prenez de l'assurance. Alors, quelle est la solution ? Merci Seigneur. Où vivent les cœurs sans condamnation. Où les bon Dieu mettent un assurance dans l'équerre. Voyez. Et puis, il dit, quoi que ce soit que nous demandons de lui, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il est agréable. Voilà, voilà, vous connaissez parfois, vous reconnaissez, moi, je fais ce qui est agréable à Dieu. Eh bien, tout du monde comme ça. Laisse-moi dire au premier quelque chose qu'il vous vise à faire qui est agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelque chose qui est plus agréable qu'il est capable de faire bon Dieu ou croire dans lui. C'est ça quelque chose qui est plus agréable. Ou bien une faute, ou bien une manquement, ou bien une glissée, ça lui prend sens. Croire dans lui. Tout à l'heure, je vous montre un passage qui vous fait un choc. Je vous montre un passage afin qu'il nous vienne dans l'arbre de la prostituée. Bon Dieu, il n'y a pas un délit, il a le sens de la vie, il a l'un, 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 il a l'un. Je vous comprends ça. Moi, je vous comprends ça bien. Dieu lui dit tout la foi. Et lui prend sens et les autres qui se sont dans la vie. Merci Seigneur. Alors, donc, eh bien, il dit très clairement maintenant mes frères, mes soeurs, vous leur adieu, si il n'a peine aucune condamnation dans l'huile du cœur, il n'y a l'assurance. Je vous montre les trois versets qui finissent. Aide-moi énormément. Longtemps, chaque fois, mes enfants tombent malades, parfois, des, trois, quatre fois par semaine, à soir, ils tapent la peau de docteur. Réalement, c'est un docteur compréhensif. je connais, vous voyez, et tu n'as pas là-dedans, tu es plus malade. C'était moi, le deuxième petit fille. Mon Dieu, mon Dieu, vous voyez, jusqu'à ce que je m'arrive à comprendre ceci, ce n'est pas bon Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas bon Dieu qui peut pointre moi les doigts. Jusqu'à ce que je m'arrive à comprendre. 10 000 pour faire ça. Le diable, vous ne vous rappelez quelque chose qui est mal à faire. Mais ce que vous pouvez lire dans Hebrus, chapitre 11, quand Dieu cite nous la liste des héros, ce que David fait faire, il raconte nous seulement ce que vous avez à deux fois. Mon frère, mon frère, vous voyez, la religion, ce qui m'a dit, c'est ce que je veux dire au plus tôt, c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous voyez. D'ailleurs, je veux montrer au plus tôt que la Bible, comme ça, bon Dieu, il n'y a pas fini de nous un ministère pour nous condamner du monde. Il n'y a fini de nous un ministère pour nous justifier du monde. Ça, c'est extraordinairement merveilleux. Merci Seigneur. Un esprit de condamnation, le plus touffe ou l'assurance, le plus bloc ou la foi, le plus ranou comme un lâche. Vous vous dites, mais, mon frère, c'est un aval de l'avant, mon frère indigne, mon frère, je ne suis pas assez à la hauteur, mon frère, je ne suis pas droit à moi, parce que mon frère est disqualifié. Vous vous dites, au total, qui qualifie vous ? Parce que vous faites de bon, qui qualifie vous ? C'est que Jésus-Christ n'est pas pour, qui qualifie vous ? Cela, il est extraordinairement et pourtant. Merci Seigneur. Hallelujah. Eh bien, très très longtemps, et puis, le frère Androma cause beaucoup l'ourlà. Genèse chapitre 3. L'étant Adam, donc, il commette un péché, il y a le cachet de bon Dieu, bon, il perd au dé. Vous voyez ? Il gagne en dé, il perd, mais Dieu en vit cause avec lui. Dieu avertit lui. Dieu promette lui une rédemption. Dieu montre lui, donc, qu'il lui vient faire. Dieu montre à Abel, donc, et bien, et même Caïn, comme il m'a misé à faire sacrifice. Dieu continue à bire Adam et Ève. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alors, Adam, donc, il sentit lui honté, indien, il m'a misé le cachet de bon Dieu. Ça, 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 boucle là, donc, il m'a pas trouvé comme ça. Mais maintenant, le frère Androma, il dit, qui s'en a de toi qui te tourne ? Vous voyez ? Qui s'en a de toi, dans telle, telle, telle situation ? Et ça, il y a une plus ouverte à mon litier, il est capable de dire, merci Seigneur. Si on lit Ephésien maintenant, vous n'a pas connu qu'il a joué là. Vous voyez ? Même si on a cent ans, on a vingt ans, etc. Mais on connaît depuis quand ? on dit, tu connais où il peut exister ? Depuis avant la fondation du monde. Il dit, Dieu finit choisir où ? Avant la fondation du monde. Et qu'il y ait là. Afin donc, merci Seigneur, on vit sans blâme devant lui. Et, en anglais, il dit, « You have been accepted in the beloved. » Dieu finit accepté où ? Dans son fils bien-aimé. On répéte, il finit accepté où ? Le terme, il est très, très, très joli. Vous voyez ? Je connais donc, eh bien, l'Église catholique élève Marie parce qu'il veut dire « Marie finit recevoir une super grâce. » Mais telle n'est pas vrai. Il dit, une grâce a été faite. Et d'ailleurs, l'état où l'Éphésien s'appuie de premier, le même mot qui lui servit quand l'antique cause avec Marie concernant la grâce, le même mot est utilisé pour chacun parmi nous. Et même, le terme, il veut dire « Ophéline est accepté. » Ce qui veut dire l'idée d'en penser en grec quand il y a ça, il peut comme se dire donc, eh bien, il trouve une jeune fille qui peine à l'avenir, qui peut être orpheline, qui peut être peine à travail, et le quelqu'un, il y a une prince, il y en a beaucoup d'argent, et il y a avec la demoiselle « Donc, telle qui tu étais, m'acceptez-toi, me donne-toi mon nom, me donne-toi mon richesse, me donne-toi donc, eh bien, mon héritage. » Vous voyez ? Maintenant, c'est la demoiselle qui vient dire « Oui, m'acceptez cette offre, m'acceptez cette grâce, m'acceptez donc cette invitation. » Vous voyez ? Il est tellement joli qu'il a donc le diaménon. « Ah 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 ! Il n'est pas possible. » Et pourtant, il est possible. C'est ça qu'il appelle la grâce. C'est ça qu'il appelle la justification. Merci Seigneur. Si maintenant, on pense qu'il vous connaît, Éphésiens avec Colossiens, c'est deux lettres, deux messages qui sont presque pareilles. Messages-là, les autres super corrects. Et Dieu dit comme ça, justement, on peut lire ça pour vous. Il dit à Dieu, maintenant, donc, il fait l'acceptez-nous ou plutôt, il fait une comment ça s'appelle. Ah ! On peut lire ça pour vous. Colossiens. Alors, mon Colossiens, on va lui la même là. Merci Jésus. L'Épître de Paul aux Colossiens, donc, merci Jésus. Le chapitre 1er, il n'y a plus beaucoup dans mon tablette. Alors, Alléluia, donc, c'est pour cela qu'il dit Colossiens. donc, il va paraître. Merci Jésus. Finalement, Colossiens, ça n'est pas vraiment pas. Ah ! Ah ! Ah ! Il va, tu ça n'est pas trop. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Dieu, il choisit à nous pour nous vivre sans blâme devant lui. Quand Dieu regarde nous, il n'y a pas trouvé aucun blâme dans nous. Il n'y a pas trouvé aucun tasse. Vous voyez ? Nous, il n'y a pas trouvé un défaut dans nous. Parce que ça, je me rends grâce à Dieu, je ne sais pas si je comprends ça auparavant. Mais le frère Andrew, il nous verra, il dit, il dit, quand Dieu peut causer, il peut causer l'esprit. Nous, nous ne trouvons pas un peu de défaut dans nos caractères, dans nos façons de faire, dans nos façons de parler. Mais quand Dieu peut causer, il peut causer l'esprit. L'esprit est parfait. L'esprit est semblable. Vous voyez ? L'esprit est lumière. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Alléluia. Le point, il a un, Dieu finit, résait Jésus-Christ afin qu'il acceptait vous. Il est impossible maintenant pour bon Dieu, résait tout. Vous voyez ? Parce qu'il finit en a ce qu'il appelle un échange. C'est un mot très, 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 très faux, ça. Un échange. Jésus-Christ, il devait dire ce qu'il était afin qu'il devait ce que Jésus-Christ était actuellement. À cause de ça même, la Bible, il y a comme ça, il finit d'être glorifié en Jésus, élevé en Jésus, Alléluia, béni en Jésus-Christ, honoré en Jésus-Christ. Ça, c'est un autre serment en lui-même. Nous pouvons l'enlever là, donc, tôt ou tard. Bon, tu es content maintenant de faire une comparaison entre comment la Bible t'appelait longtemps avant qu'il connaisse Jésus-Christ et comment est-ce que la Bible, ou plutôt Dieu, appelait-il, considérait-il maintenant ? À cause de ça même de lui dire, si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, les choses entières sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Longtemps, la Bible t'appelait ténèbres, vous étiez ténèbres, enfants de ténèbres. Vous voyez ? La Bible t'appelles-nous longtemps enfants de colère. La Bible, longtemps t'appelles-nous enfants qui étaient privés de droits de cité. Nous, pas ténèbres droit avec la même richesse qu'Israël ténèbres. Vous voyez ? Longtemps, c'était comme ça. Nous, tu es enfants de ténèbres. Nous, comment on nous fait dire enfants de colère ? Mais, qui t'aime maintenant qui est utilisé quand il appelle-nous, quand il guide-nous, quand il considère-nous ? Je suis content de faire comprendre ceci. Je ne suis pas prête avec vous ce matin parce que je dis « Bon, tout chrétien périsse la cage, laisse-moi donner un peu l'occupation, écoute-le là-bas. » Non, non, je ne suis pas là pour entretenir vous. Je suis là pour montrer vous que vous pouvez changer l'avenir et faire vivre une bien, bien, bien meilleure. Voilà donc pour faire oublier votre passé qu'importe ce qui peut poursuivre vous. Voilà pour montrer vous ce qui est la foi capable d'accomplir. C'est pour cela qu'il me prend le temps prépare ce qui vous a préparé ou enregistrer ce qui vous a enregistré afin que vous écoutez-le autant que vous vous a écouté. La parole de Dieu, la vérité, il y a un pouvoir qui n'a aucun de les autres qui se sont en peine. Ce qui est la parole, n'importe qui que vous trouvez écrire concernant où, vous êtes capable de gagner. Vous voyez ? Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes quand vous pourrez ou décider quand vous pourrez vous. Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pourrez manger ou boire ou décider ou montrer quelque chose qui est tout dernièrement d'une façon vivante. Vous levez asseoir donc pour dire que vous vous êtes à l'heure. Merci Seigneur, une plus vivante. Vous voyez ? Donc vous n'êtes pas là pour entretenir vous. Non, non, je n'êtes pas là pour distrait vous. Je n'êtes pas pour tout quelque chose la parole de Dieu. Je n'ai pas tout seul qui peut faire lui. Tout mon frère et mon frère dans la religion peut faire lui. Je n'ai pas pour faire lui. Afin d'être capable d'écouter, continuer d'écouter parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le moment où vous gagnez cette parole, vous n'avez pas peur de personne, vous n'avez pas peur de ni Satan ni personne. Maintenant, la Bible appelle vous bien aimer. Non seulement vous êtes content vous, mais imagine n'importe qui qui est content vous, maman, papa, bonhomme, bonne femme, enfants, etc., camarades, je ne sais pas qui est ce qu'il est très sincère. Mais fais-moi confiance, l'amour est très très limité. Vous voyez ? Mais Dieu appelle vous bien aimer. Il n'est pas personne, il n'est pas un an qui est capable de l'amour de Dieu. La Bible dit qui est capable de nous de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est une tribulation par ici, par là-bas ? Non, non, non. Il dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui fait nous vainqueurs parce qu'il compte en vous ? Il n'est pas pour le sou d'un combat jusqu'à qu'il y a la défaite là-dedans. A quoi est-ce l'amour ou pour sauter là-dedans ? Vous connaissez la Bible de moi ? Alléluia ! Dieu a mis pour l'ennemi triompher à cause de sa miséricorde. Qui l'a l'épître de Paul au Romain chapitre 8 verset 30 « Dieu t'is connu d'avance, l'inconne-moi d'avance. L'inappelle-nous, l'injustifie-nous et puis l'inglorifie-nous. » « Oh, mon Dieu est presque inné dans le roi-là. Il t'is connu d'avance. » Il t'a dit « Oh, il ne faut pas croire. Ça joue qu'on a accepté bon Dieu. » Là, il a dit « Ah yo, te préinvoque-moi, allons-moi exerce-toi. » Hein ? Non, 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 Dieu t'y finit comme tout quelque chose. C'est où peut-être il prend un peu de temps pour découvrir le bon Dieu. Vous voyez ? OK. Et puis qu'il y a l'inappelle-nous. Amen. L'injustifie-nous et puis l'inglorifie-nous. Le mot glorifier, c'est le mot plus haut qui est capable de faire avec quelqu'un. Vous voyez ? Glorifie-nous. Amen, amen. Bon Dieu n'est pas glorifié, ben non, l'inglorifie ce garçon et où ? Amen. Ça, vous avez bien compris ça. L'inglorifie Jésus-Christ et puis l'inglorifie-vous. Qui est plus grand l'honneur qui est capable de t'arriver ? Mon frère, mon frère, si je crois dans ce que je fais de Dieu, je ne peux pas vous prier. Je ne peux pas vous prier de Dieu qui arrive 100%. Je ne peux pas le point. Non. Je peux persévérer et je peux beaucoup les fruits. Ça encourage moi pour de Dieu à croire dans ce que je fais de Dieu afin que vous fassiez plus grand de l'expérience encore. Qui bon Dieu ? Qui terme bon Dieu de nous ? Nous sommes bénis. Hallelujah. Bon Dieu est-ce qu'il peut penser ? Fait ou dit bien ? Fait ou dit bien ? On va connaître donc quand on a un papa, quand on a un grand-père, etc. Quand on pense aux enfants, on va dire qu'il est quelque chose qui est capable de faire pour ça. Dans la mesure qu'il est possible pour eux. Mais bon Dieu pour eux, il n'y a pas de problème. Ils font tout ce qu'il se pose pour eux. Ce matin, je peux lire concernant le prophète Élisée. Quand on a donc les rois Jusaphat et Nvingetli, vous voyez le roi Akkaz plutôt donc, etc. Le fils d'Akaz m'ont besoin de dire parce qu'il y a la guerre contre Moab, ça coulera donc Pena Delo et puis donc finalement Jusaphat Élysée et lui dit voilà donc ce qui peut arriver. Demain matin donc Delo pour sourcer et puis donc l'ennemi pour gagner la défaite, etc. Et puis la Bible ajoute sa terme là dans 2 rois chapitre 3 pour tout ça. C'est-à-dire ce qu'il m'a peut faire là on va dire les peu de choses pour moi. On prend tout mon traduction qui me disait Pena Delo Dieu crie la source faire ça déborder faire l'ennemi et gagner la défaite et Israël gagner tout le monde dépouille Dieu appelle ça une tchikikso pour lui c'est une affaire en traduction il y a very easy parce que rien n'est étonnant de la part de l'éternel Amen Dieu ne bénit lui il peut penser pour faire du bien il peut parler comme le fils prodigue qui me dit ça vous voyez comme ce garçon il pense toute autre qualité du bien qu'il a fait à faire ce garçon vous voyez le pain n'est pas un an vous voyez c'est étrange ça vous voyez vous connaissez qui biffe l'inprunt qui vaut qui plie gras l'arcem l'inprunt Amen 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 Gloire à Dieu l'inprunt un joli qu'au sim tu appelles ça tunique l'inprunt un soulier il fait la musique mon camarade c'était une fête vous connaissez un je me rappelle moi tu presque toute l'église tu peux pointe moi avec les doigts moi tu es encore il y a 15 ans 16 ans vous voyez je ne vais pas vous raconter pour que raison ça arrive tous les jours sans qu'il nous prête attention mais l'église est légaliste est condamnée à cette époque mon homme de Dieu tu prends la gloire pour prendre sanction contre un chrétien vous voyez je ne vais pas manifester trop beaucoup d'ondes spirituelles presque jamais pas une révélation mais pour que la sainte c'est la gloire vous voyez pendant 6 mois il n'y a arrêt de prendre la sainte et c'était tout l'église tu viens de la crainte etc. vous voyez mais je me rappelle je ne vais pas vous rentrer pour l'église quand on cite ou non il y a un micro quand tout le monde pour mettre deux bouts vous êtes assis un seul quelque chose vous ne pouvez pas faire ou pleurer plus que ça maintenant quand l'église finit parce que personne n'a envie que vous avez vous je ne sais qui le diable peut faire il faut le découragement pour faire ma réunion dans le monde mais un jour donc mon frère qui appelle Dougen et mon frère il est mort maintenant mais c'est un quelqu'un qui dit moi chérie donc vous voyez elle prête moi sur la guitare etc et nous tu pries ensemble mon pays retourne la case vous voyez il y a une seule révélation à l'époque Dieu compte en moi je prends la guitare je rentre dans la carrière je continue je compose les trois quantiques Dieu compte en moi Dieu compte en moi Dieu compte en moi vous voyez c'était une nouvelle révélation ça finit de moi donc c'est ce qu'il m'a sauté vainqueur glorie à Dieu Dieu appelle l'héritier on ne connait aucun héritier quand il profite sur l'héritier il reste pauvre même vous voyez vous vous êtes trop vous comme un héritier on ne voit même pas c'est Cyril mais la Bible nous héritier d'Abraham nous co-héritier de Christ on trouve ça avec ou d'un qui est bien mercredi dernier vous voyez et la liste est bien longue mais on y a aussi des trois titres qui vont dire de nous il n'est pas seulement donc juste pour ou simplement content ou il y a ça mais pour vivre pour vivre et moi aussi il y a la fois dernière que le mot connaître il veut dire pénétrer et justement je peux concentrer mon étude dans sa traduction donc comment ça s'appelle ce qui m'a dit la fois dernière donc sa traduction là mes frères mes soeurs c'est un juif Thuraki monsieur Thuraki qui fait l'état mon site ça donc il n'est plus il n'a l'éritier mais le pasteur donc le pasteur Nuttin il n'a vu moi ça virtuellement et on peut lire ça tous les jours chapitre après chapitre et il sait le mot pénétrer au lieu qu'on nous il sait le mot connaître cela veut dire je ne vais pas lire la Bible je ne vais pas écouter la parole de Dieu je vais laisser cette parole pénétrer au fond au-dedans de moi quand il pénétrer dans un certain profond air personne ne va qu'à dire ça vous voyez qui est la Bible de Dieu la Bible c'est la semence qui finit de être plantée les peines c'est profond les peines c'est racine les poumons après c'est ça qui est arrivé dans beaucoup de cas nous tannons la parole de Dieu nous nous content nous réjouissons mais si les peines rentrent dans l'équerre aussi profondément que les visins rentrent tôt ou tôt donc les poires de pot de bannes ou bien les papes de bannes laisse la parole de Dieu pénétrer dans profond l'équerre et puis pour le mot croire laissez-vous le mot adhérer et ça donc c'est un mot trouvé donc et bien la tradition amplified aussi laissez-vous le mot tout à dire c'est-à-dire un collé avec ce qu'on tend là ou pas c'est-à-dire oh mon croire là-dedans on vient un seul avec ça on coller on vient un adhérent maintenant le mot adhérent la façon qu'il nous comprend les autres est un peu faible on vient un seul avec ça ce qu'on lit dans la parole de Dieu là il vient un seul avec vous l'impossible pour déconvainquer ou pleinement persuader merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni merci Jésus qu'importe ce qu'il n'arrive dans la vie qu'importe ce qu'il nous fait ce qu'il nous a raté il est venu pour condamner pour dégrader il n'est pas qu'à être inspiré de Dieu impossible impossible parce que la Bible dit à moi dans 2 Corinthiens chapitre 3 vous voyez il fait une comparaison entre le ministère dans l'Ancien Testament et le ministère dans le Nouveau Testament il est dans l'Ancien Testament c'est un ministère à la mort vous voyez dans l'Ancien Testament vous voyez il n'y a pas fait le sabbat c'est la même chose etc non 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 maintenant vous voyez il n'y a pas un ministère qui donne l'amour il n'y a un ministère qui donne la vie vous voyez il n'y a un ministère qui presse la loi il n'y a un ministère qui dit à la mort qu'il est rempli du Saint-Esprit et puis il n'y a donc il n'y a un ministère qui est beaucoup plus glorieux que le ministère Moïse et surtout il y a ceci il n'y a un ministère qui condamne la mort qui dit à la mort qui est bien bon Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour toi il dit à non bien au contraire nos ministères c'est nous poste la bonne nouvelle quelle est cette bonne nouvelle Dieu n'a peine à nager contre toi il n'y a pas une chose toute la vie passée et toute la vie présente et toute la vie à venir Dieu en vit il n'y a pas un papa il n'y a pas envie il n'y a aucune voile de séparation entre toi et lui vous voyez nous sommes capables contre ces bonnes affaires là mais moi-même mon fils de Dieu il n'y a pas un peu le temps pour s'aller rentrer profondément au-dedans de moi je me rappelle longtemps mon fils de faire visite mon fils de mettre mon auto dans une couette vous voyez et je me pleurais vous voyez parce que mon père pendant que mon enfant est malade mon père n'y a pas réussi pour là-bas c'était un esprit de condamnation je ne peux pas dire donc je ne peux pas dire lance l'amour puis fréquente-toi puis visite-toi etc. les lames arrivent réalisés donc et bien alléluia tout ce qui se peut dire n'est pas capable de Dieu Dieu lit de nous la vie lit de nous la gloire lit de nous la justification maintenant regardez ceci vous voyez où on comprend ça justification la justice dans l'église de Boba Saint cote l'amour passeur directement mon père l'amour la justice trois fois et mon gars il y a eu ceci tous les trois fois jamais mon satisfait mon travail mais ça là il n'est pas passé nous mon passé nous connaît nous connaît papa qui peut donner nos enfants à manger nous connaît qu'on enfant il n'a profité ou bien tous les trois fois mon prépare autant qu'il besoin préparer rendre la détail du temps mon travail il n'est pas passé vous voyez et parce que si il y a quelque chose que le diable haïr ce n'est qu'il y a quelque chose que le diable n'a pas les dons et bien ou comprend et ou saisir c'est justement le fait que Dieu fait une justifiée et Dieu ne l'est pas condamné il n'est pas condamné du tout du tout du tout merci Seigneur alors à Dieu là mon rappel ça fait mon rappel je suis en Angleterre quand pasteur Bruno et pasteur Bruno qui a un cousin qui s'appelle Cyril Arrégion qui est encore appelé Cyril Arrégion je trouve une quantité de messages avec lui qui normalement on appelle ça Kenneth Copeland on appelle ça convention et bien on trouve trois messages par le frère qu'il faut de leur raconter comment il y a beaucoup de problèmes pour faire le peuple de Dieu sur l'église qu'on prend la justice de Dieu il dit pendant trois mois quatre mois plus tôt trois fois par semaine tous les magrédis tous les vendredis tous les dimanche il explique le peuple de Dieu la justice de Dieu parce que voilà ce commentaire avant de commencer il dit il prête donc les guérisons tous les dimanche arrivés à être guéris il prête leur l'abondance pas tous les dimanche qui saisissent ça les prêtes lors de la victoire certains bons noms vivent encore dans la défaite il dit le Seigneur on ne va pas comprendre je ne vais pas prêter cette parole il dit le peuple mon peuple je ne crois pas qu'il a un droit pour gagner sa bénédiction qui appelle guérison qui appelle donc victoire qui appelle l'abondance alors il dit le Seigneur il a un seul message lors comment ça s'appelle lors la justice et là il commence à étudier fais un calcul maintenant trois fois par semaine pendant quatre mois il fait beaucoup bien sûr et bien mon peuple je ne vais pas dire ce que je vais dire je fais ma propre étude moi-même ce que je veux donc souligner c'est que le diable pour tente pour en pisse pour comprendre qui Dieu fait une justifia vous voyez il vous paraît plus facile pour croire qu'il est comme si je dirais ou pas digne ou ne faire trop mauvais vous voyez et Dieu n'est plus content ou comment auparavant et les choses pareil merci Seigneur voilà justement je vous pourrais vous pourriez le point merci Jésus Rahab la prostituée vous voyez Rahab ne fait pas de Jéhovah il ne fait pas de Moïse du tout non 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 les enfants d'Abraham il y a une païenne il y a une païenne et maintenant si il y a une comalité qui existait en Israël une prostituée il y a une prostituée parce qu'il a bien entendu très clairement vous voyez si en Israël il y a une madame qui fait commettre la prostitution etc et bien amener en public la pédée et voilà donc quelqu'un des païennes il y exerce la foi il y a tout ce qu'on a de l'histoire de Rahab la prostituée des espions donc et bien puis elle espionnait donc comment Jéricho était il y a cassé les autres par la foi parce qu'il y a le Dieu d'Israël qui fait livrer Jéricho dans la main incroyable maintenant incroyable comme résultat de sa foi il n'a pas mort ce papa ce maman n'a pas mort ce bain ce bain ce bain ce bain ce bain ce bain ça n'a pas mort ça même les vignes grand-mère la vignes ça ça dépasse mon coco la tête vous voyez les dépasse donc ce qui m'est capable de concevoir Dieu bien sûr moi c'est certain les temps Rab ils rentrent dans le clan de Dieu dans la famille de Dieu cela vient changer les morts il n'y avait qu'un kikin vous voyez donc il vient une héroïne il vient une grand-mère une ancêtre de David maintenant ce qui encore étonne moi écoute cela bien l'apôtre Jacques si je te lire sur l'épître vous trouvez il y a un ton sévère vous voyez ma part on est qui fait il écrit aux juifs plutôt vous voyez mais il n'y a aussi le cas à lire sur l'épître quand il cause leur la foi et quand il cause leur man acte de foi il s'est évident de dire mon Abraham mais attend Abraham bien sûr bien sûr le papa de la foi Abraham Abraham super exemple il n'y a personne plus grand que lui mais il y a un sévère comme un kikin qui fait un acte de foi il donne l'exemple à une prostituée là on se dit mais quel contraste ce qui rapport Abraham avec Rahab mais dans tous les cas il n'y a pas qui concerne autre chose qui chaque kikin qu'il est Abraham qu'il est Rahab c'est qui manifeste la foi c'est la foi qui comptait bien sûr ou la foi pour changer la vie ou la foi pour donner un avis correct un avis pur devant Dieu mais pour montrer où c'est qui bon Dieu qui était les gètes ou la foi bon Dieu n'a pas qui gètes donc qui est Rahab fin de faire Dieu n'a pas il 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 n'a pas bien content de faire quelque chose pour toi mais d'après la loi il n'a pas qu'à accepter toi d'après Moïse non à mon étonnement vous voyez et pour lire il n'a les autres l'exemple dans la parole de Dieu maintenant l'exemple qui m'a pu servir il ne faut pas que je ne comprends moi je suis mal compris tout au long de la vie je ne comprends pas qu'à faire mais je ne souligne David il fait un grand gars il fait un grand bêtis avec Béat-Séba vous voyez vous voyez et maintenant David il y a beaucoup garçons à Donnisa par ici par là une quantité mais explique-moi qui fait un bondi choisir le garçon de cette même femme pour venir le roi maintenant Dieu il y a agi contre David parce que les nouvelles apôtres au diable à Satan vous voyez mais quand Dieu exerce ce miséricorde il est incroyable vous voyez il est vraiment incroyable et David il demeure en tout temps un homme selon le coeur de Dieu à cause moi comme pasteur quand je trouve un leader quand je trouve un pasteur donc il ne rate une comme un lire je ne vais pas mettre une croix non je vais avoir une façon pour le rélever pour qu'il y ait vengeance lors le diable pour qu'il y ait plus sévile encore parce que Dieu il est peint un Dieu de condamnation il y a un Dieu de restauration il y a un Dieu de gloire il y a un Dieu donc et bien et je te connais donc pour le mot grâce la version la version tu raccée il n'est pas grâce il n'est pas chérissement Dieu nous chérit et l'État mon délisant vous dit oh chérissement le chérissement de Dieu Dieu appelle-toi mon chéri ou bien ma chérie super allez si vous êtes capable de gagner des problèmes pour que vous comment ça s'appelle pas traduire pour que vous êtes capable de décoder cette chose parce que il y a un autre format il y a un autre format c'est la Bible qui est là mais si vous êtes capable de gagner mes frères mes soeurs vous recommandez vous voyez il y a un français très classique vous voyez il y a un célibat qui n'est pas ni second ni personne n'est pas servi mais il y a directement dans le cas le chérissement hallelujah donc Dieu appelle-toi mon chéri ma chérie hallelujah bien sûr beaucoup de Dieu sont capables à mon chéri ma chérie mais pas comment vous dire Amen Amen que le nom de Dieu soit bien et moi j'ai déjà dit ça donc deux ou trois fois mais ça ça étonne-moi vous connaissez moi intéressé avec l'histoire et surtout pas l'histoire contemporaine l'histoire dans l'époque Jésus-Christ dans le grec dans le romain etc jusqu'à l'ère si je me gagne un peu le temps je me suis un peu dans le documentaire dans le romain qui permet pendant 400 ans contre la terre dans le grec dans le romain etc c'est un empereur romain vous voyez les empereurs les lucefs du pays vous voyez un empereur à cette époque qui est considéré comme un demi-dieu et je te connais un empereur les viser à nos enfants afin qu'il calme ce garçon donc et bien on prend sa place sinon ce frère ou bien ce serre ou bien ce névé qui vous prend sa place un qui qu'un dans la famille mais s'il y a un enfant et comme maman la maman qui se tait que ce petit enfant vit un empereur après le décès donc de son fils mais le garçon jamais s'est intéressé pour mourir jamais un seul il peut aller donc sur les grandes routes de Rome il trouve un prostitué prostitué il dit avec ce ventre il s'est évité amène sa prostituée là à la case on a une pince on a une quix etc faire bien lit taille ce zon coiffe le bien il dit avec ce maman tu peux croire il dit avec ce maman il dit maman tu obéis à moi vous voyez ah tu connais que cette fille tu étais il dit l'éti était maintenant l'impératrice est là l'évine ma femme ce passé n'est plus conscien vous voyez dans tout qu'il se nous quatre il y a un parallèle vous voyez Dieu maintenant donc l'étant nous réaliser qu'il y a une fère oh mon Dieu mon Dieu c'est extraordinaire je me rappelle donc eh bien mon guet ça plusieurs fois le frère d'ici de Plaintis il ne passe s'inquiète dans le ciel vous voyez et il racontait comment il est au pied de Jésus il dit Seigneur pardonne-moi pour tes affaires jusqu'au Dieu il ne m'a pas connait qui t'a fait cause même comme chrétien on ne m'a pas ici ni là-bas ce qui est effacé n'est effacé totalement effacé c'est ça qui nous faisait réaliser vous voyez nos besoins et nous les guèrent sans condamnation vous voyez c'est très important c'est quand nous nous plonons nous-mêmes nous ne pas tristelons nous-mêmes nous vous dire maintenant ce n'est pas volontairement qu'ils n'ont envie de faire quelque chose contre Dieu vous voyez mais faire moi confiance Dieu jamais lui ne peut rappeler nous ça jamais lui ne peut répondre à nous ça non 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 c'est quelque chose qu'il y a rapproche nous si tu ne peux pas les croire assez Amen si tu as douté merci Seigneur qui ça donc nous affirme donne-nous la foi pour ça merci Seigneur si maintenant je te lis l'histoire de l'église nous rends grâce à Dieu donc quoi qu'il n'est pas tout comme quelque chose Martin Luther vous voyez mais au moins il y a comment dire il n'arrive à découvrir quelque chose il n'est pas capable il n'est pas capable de dire Dieu comme ça faire du monde payer pour que vous êtes pardonné le monde il y a des morts il y a des pérons et puis donc pour passer mille bananes dans le purgatoire ça n'est pas possible ça n'est pas possible l'héros de la Bible pour les traduire il est allé traduire la Bible vous voyez du latin à l'allemand et là il y a des découvertes qui nous finissent justifiés par la foi ça finit à peu une révolution et c'est ce qu'on dit vous voyez mais on n'arrive qu'on prend quelque chose dans mon ministère vous connaissez comment on trouve plus grand plus grand plus grand grâce mais au bout de nous deux cas c'est le temps c'est le temps je ne comprends pas ce que je peux faire vous voyez je ne peux pas la paix mais tout ce que nous avons fait là on peut venir ensemble pendant 14 jours vous voyez les lames je dis moi louer ton nom je louer le Seigneur hallelujah et étonnant comme tout quand ça poil là t'est enlevé quand ça l'allumé t'apparaît moi t'emmène du monde propre devant bon Dieu un du monde clair devant bon Dieu un du monde qui bondit bondit il enlève ce passé je me rappelle en 2006 quand il y a une quantité d'accusations contre moi de l'Inde de l'Amérique et du Sud-Afrique je me parlais donc comment est-ce que du monde ne peut pas raconter quelque chose comme ça ça les décourage ça les lames qui impliquent en bénédiction vous voyez vous finissez ceci au Seigneur du monde condamne moi mais toi moi connaissez encore plus compte en moi et je te connais donc le miracle est arrivé merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni hallelujah moi les vous comprends ça mon frère mon sœur que le nom de Dieu soit béni moi vous lire ça avec vous quand vous comprends ça ou la foi les vous fermer ah on a un collochien là-dedans ok qu'importe glorie à Dieu l'épite de Paul au collochien chapitre 2 verset 13 à 15 les dix comme ça les filles dépouillent les autorités les dominations les livrises dans le spectacle en triomphant d'elle par la croix dès qu'il y a les filles clouer l'acte dont les ordonnances nous condamner dès qu'il y a là si il y a une ordonnance qui condamne nous qui condamne nous mais il y a une coulou de ça là-bas et les filles ne fassent ça si il y a une coulou de ça puis il y a un an qui condamne nous vous voyez donc il n'y a pas ni les autres ni eux-mêmes ni le diable condamne nous Amen ce que Dieu n'est fassé n'a pas réégralique façon de parler merci Seigneur ça n'a là mon grand mon bisain en romain là-dedans papa je cite ça donc dans la façon qu'il dit dans l'original extraordinaire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ maintenant il n'y a pas à lire ça le peuple sentait n'a peine à condamnation etc il faut dire nous croire là-dedans il faut dire les pénétrer dans nous parce que si nous comprends ce que cela veut dire nous voulons l'assurance vous voyez vous voyez là qu'en peine à condamnation il n'a l'assurance la Bible en grec il n'est pas il n'existe il n'a peine à condamnation il n'a peine à condamnation non 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 pas capable de la condamnation des fois il s'est visé un mot peine à condamnation il n'a peine à condamnation non pas capable de la condamnation c'est quelqu'un en Jésus-Christ il est impossible pour être en Jésus-Christ et pour être condamné en même temps il est totalement donc impossible totalement 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 impossible moi vous comprenez ça mon frère mon serre vous voyez vous avez besoin de dire avec vous-même il n'a peine à aucune voile entre Dieu et moi malgré mon compagnon je ne suis plus compagnon parce que la révélation est graduelle vous voyez ou affirmer dans la foi de plus en plus je vais dire ça avec mon comme la justification tous les jours je vais répéter autant vers ce qu'il y a c'est que la justification apportée dans mon avis vous voyez merci Seigneur je me rappelle un mannequin qui n'écrit plus bien l'horla vous voyez il appelle le frère E-W-Kényan oui il y a il y a il y a un génie il y a tu comprends quelque chose qu'à l'époque personne ne comprends la foi l'autorité l'or la justification et beaucoup ne comprends vous voyez et cet homme il y a une guérison seulement en pressant la parole de Dieu il y a un estropié et délivré vous voyez c'est à dire il y a un mecoupé etc dans la guerre il y a un peu un accident il y a un peu les doigts je te regarde les pieds je te regarde les portes il y a une extraordinaire vous voyez justification merci Seigneur Alléluia et les causes l'horla beaucoup 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 notre justification et le peuple il prend toute une génération pour vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez il n'est pas capable il n'est pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ les raconté les raconté les raconté les rennes jour les pieds montrent l'escalier donc pour l'église les dire avec les mêmes je suis justifié comme Christ les gars les tiens hésitez vous dire ça parce que jamais l'église et si on dit ça donc l'église vous pouvez vous dire vous pouvez blasphémer ou dans l'erreur comment les dire ça arrive une explosion sur les caires l'assurance extraordinaire il n'est plus hypercancer ni maladie ni manquement ni autre chose il y a ah donc la clé c'est de comprendre notre justification vous pouvez recommander donc bien si vous gagnez un livre là merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni mais même si vous ne gagnez un livre là je ne gagnez un gole façon de parler je vais faire ma propre étude mais je vais prendre aussi des autres je vais prendre avec mon pasteur je vais prendre des autres merci Seigneur non n'a peine n'a pas capable n'a peine n'a du tout aucune condamnation quand ou en Jésus Christ si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle créature Dieu pas juste il ne pardonne nous non 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 ou pas un pécheur qui Dieu ne pardonne ou une nouvelle créature pour mon Dieu ou la vie péchée ou la vie passée n'est plus existé il mord en Jésus Christ ou une nouvelle créature merci Seigneur il paraît comme à Jésus Christ lui-même il y a une grande différence entre Jésus Christ sur la croix Jésus Christ de tombeau et Jésus Christ ressuscité grand 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 différence vous voyez quand Dieu ne ressuscite Jésus Christ c'était la gloire Jésus Christ de tombeau c'est Jésus Christ condamné Jésus Christ rejeté par Dieu Jésus Christ ressuscité c'est Jésus Christ donc dans tout sur la gloire mais qui la Bible Dieu m'offre et m'offre quand Jésus Christ il y a la croix on a la croix avec lui quand donc Jésus Christ il y a de tombeau on a de tombeau avec lui quand il est ressuscité on est ressuscité ensemble avec lui maintenant vous connaissez comment tu fais découvrir ça en 80-dé je me rappelle c'est difficile pour mon papa à valer ça vous voyez il m'a dit ça pendant des mois et des mois trois, quatre mois à un moment donné il y a une vérité il y a une vérité la force au-dedans de moi merci Seigneur c'est-à-dire dans les yeux mondiaux on ressuscité on est quelqu'un nouveau on est assis à la droite de Dieu on peut régner dans la vie mon épée appelle moi même petit Cyril moi appelle moi Cyril en Christ mon papa blasphémé moi appelle moi Cyril Christ Cyril en Christ ou si un nom c'est Christ merci Seigneur ou si un nom c'est fils de Dieu ou si un nom c'est Dieu fils de Dieu on a caractère Dieu est impossible c'est tout impossible qui s'en a bon Dieu pour mettre à sa droite c'est quelqu'un qui glorifiait quelqu'un qui n'a une valeur vous voyez et à sa droite imaginez qu'il valère maintenant bon Dieu finit de nous quand on comprend ça on va vous perdre c'est tout cela qui parfois mon conseil dit mon cadeau non mon papa journaliste mon papa la politique mon respect mon papa vous voyez non mon papa mon emprunt donc c'est bien craindre Dieu ça veut dire respecter lui mais les autres mon papa 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 pour faire tous ces mois qu'il m'a besoin de faire pour construire tout bâtiment qu'il m'a besoin de construire pour toutes autres qualités malades guéris et délivrés pour la gloire de Dieu pour tous nos membres de l'église pas juste la voie de la délivrance tous les autres l'église pentecôtistes remplis la gloire de Dieu manifestée dans nos pays Amen Alléluia Merci Seigneur M'aurait tout nos camarades qui sont là nos camarades là le fils prodigue mon Dieu mon Dieu lui condamne lui vous voyez parce que il me comprend il me quitte la case papa mauvais garçon Amen le navire donc dépense se casse on redemange les caussons papa est gagné il retourne de côté donc il n'est pas de se trossier ce n'est pas le papa pour accepter il est fini préparé donc il est pour dire papa le papa est digne d'être appelé ton fils il est condamné là vous voyez etc tu es venu donc des lois il n'est pas disparaître un héritier un garçon d'un homme riche vous connaissez que l'habit de moi c'est son papa qui est galopé aujourd'hui mais il est faux vous connaissez ce que cela veut dire vous connaissez mon papa Rosé D'Inba il était très 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 compatissant mais il n'est pas exprimé vous voyez je sens des fois que je connais une fois il me prend moi on vient lui le raconter un jour je me rappelle que je discutais avec lui les tissus etc etc je me disais bien sûr vous voyez il y a une cause comme ça quand tu es malade l'hôpital civil pour lui je me disais qu'il y avait un transport je me disais prends toi le mollet je me disais que je plaisais je me disais qu'il y avait à porter ça à moi je me disais je me disais je me disais mon loulé il n'est pas le travail il y a six loulés il y a une journée il n'est pas vous gosez mais il est pour ça même il n'est pas exprimé lui-même vous voyez alors là je respectais mon papa vous voyez mais Dieu le père mais pour vous dire que d'une autre façon jamais comme si il n'y avait venu mon garçon etc jusqu'à l'essoul il n'y a pas etc mais le Dieu tout puissant on ne connaît pas où réaliser il n'est pas facile que tout il est au-dedans de vous il n'est pas pour ça il n'y a pas seulement il n'y a pas 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 vous voyez vous réalisez ça l'amour de Dieu c'est quelque chose qui beaucoup du monde a une difficulté pour accepter parce qu'il y a un bon nom du monde qui ne réjit tout du monde dans qui vous mettez confiance il ne réjit tout cause mal de vous ça c'est du monde ça c'est un lot croire dans le Seigneur donc le fils prodigue maintenant donc le papa peine donne lui l'occasion dire ça dire ça dire ça mais il y a quelque chose qui est capable d'exister c'est extraordinaire vous voyez justement donc Dieu dit à moi pour que nous on a le point à l'air attendre quelque chose qui n'est pas que tu attends ce que tu lis je n'ai pas encore trouvé tes oreilles n'ai pas encore tendées Dieu content surprends-nous il surprends-moi pas mal de fois pas un cadeau qui est de moi une grâce qui est de moi je dis je ne peux pas que tu attends ça eh bien Dieu dit à moi moi là pour ça pour surprends-toi agréablement merci Seigneur euh moi crois pas moi crois vous pouvez lire avec vous donc un quelque chose qui est très intéressant le livre de Nombre le chapitre 23 vous êtes connaît donc eh bien qui qui est l'un des rois qui s'appelle Balak merci Seigneur et ça Balak là il y a un faux prophète un sorcier qu'appelle Balak pour maudire le peuple d'Israël maintenant on va commencer à se réaliser donc Balak qui est très très connu à l'époque renommé qu'il est tenant c'est qu'il est maudit pour gagner une malédiction c'est qu'il est béni supposément pour gagner une bénédiction vous voyez mais étant donc eh bien il n'essaye de toute façon alors tout montant possible on fait tout sacrifice possible pour qu'apave donc eh bien maudit le peuple d'Israël il vous dit ceci l'éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob il ne voit point d'injustice en Israël l'éternel son Dieu est avec lui il est son roi l'objet de son allégresse incroyable ça vous allez je te comprends ça il y a bon Dieu il n'est pas trouvé aucun péché en Israël moi tu trouves péché en Israël moi tu as mouillé la Bible ça commence à se faire mauvais là papa Dieu il n'est pas trop ça moi vous voyez vous voyez on réalise ça maintenant maintenant c'est un peuple dans l'ancien testament imaginons maintenant où en Jésus Christ pour bon Dieu trouve défaut dans où il faisait trouve défaut dans Jésus il est impossible ça Jésus Christ le parfait comment tout connaît dit qu'il y a maintenant Alléluia il est son roi Amen il est l'objet de son allégresse Amen Dieu est l'objet de notre allégresse je comprends ça mes frères mes soeurs voyez et puis il vous dit là donc l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël merci Seigneur donc on est capable de dire ça Dieu n'a pas trouvé aucun péché dans moi aucune iniquité dans moi ni sorcellerie ni n'aurait pas pour qu'à faire moi du tout ou bien qu'on ne servit sa bonne vérité là vous voyez comme un homme bien fort bien puissant pour la gloire de Dieu est-ce que je peux comprendre mes frères mes soeurs Alléluia que le nom de Dieu soit béni donc c'est qu'il m'opère au diyaou pas de péché pas de condamnation pas de péché pas de malédiction Amen le fait que Jésus-Christ il prend mon péché il prend donc mon malédiction il prend mon iniquité merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni 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 Alléluia Glorie à Dieu vous voyez on comprend quelque chose maintenant là je vais vous prendre l'exemple qui finit de moi beaucoup et je vais vous dire avec moi-même si ça finit de moi si ça finit de moi donc je vais vous dire également moi je suis à l'école Maurice-Ceroulo et vous connaissez il y a quelqu'un très compatissant il y a quelqu'un qui est capable de faire lesquelles pour vous vous voyez prie avec nous pleure avec nous chante avec nous etc lui avec sa femme servit de manger lui traite nous comme son propre enfant mais lui raconte une semaine d'expérience il y a un jour lui sentit lui indigne 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 il dit Seigneur il me trouve bas il me trouve inférieur il me complexe etc si au moins il me dit comme Abraham tu peux courir je dis Abraham tu te racontais comme Abraham il y avait oui Seigneur je dis il y a le qui fait il appelle le papa de la foi etc etc là je dis comme ça est-ce qu'il te connait qui Abraham il est en l'Iran en Egypte il dit avec sa femme et il n'est plus mari-femme notre décès autrement dit il est tellement père pour sa propre la vie qu'il est comme un lâche si il insulte dans le pays et du monde dirait concernant ton femme qui s'en a ça et qui t'a voulu dire ton femme ou bien ton sère il y a même ou bien mon femme ça veut dire tu as trouvé Abraham il n'est pas parfait Abraham il n'est pas parfait Amen qui s'en a encore donc tu seras content tu seras content de venir si Abraham il faillit Moïse il ne peut pas de faillir Dieu montre le point maintenant Dieu ne peut faire ça comme si celui de mauvais côté de Moïse ou d'Abraham Genevieve Lorraine point là vous voyez là Dieu dit comme ça donc Maurice il n'y a plus Maurice au fait le mot Maurice et Moïse veut dire la même chose même mot vous voyez il paraît que Pierre et Peter en français en anglais il dit comme ça tu es en Jésus Christ maintenant n'a pas aucun défaut dans toi ou pas aucun défaut dans toi ça finit de moi beaucoup vous voyez et maintenant il y a un verset qui a une difficulté pour comprendre pour interpréter grande difficulté mais on peut dire où qu'il fait parce que je te connais dans Genèse chapitre 17 la côte Dieu dire avec Abraham mon même El Shaddai le Dieu Tout-Puissant marche devant ma face et sois intègre maintenant le mot je suis le Dieu Tout-Puissant ça me dit qu'à comprendre lui d'une certaine mesure mais mal devant ma face qu'est-ce que cela veut dire mais glorie à Dieu donc en 83 dans l'église je m'a collé il y a une traduction maufate vous voyez un frère qui appelle maufate qui traduit le livre la Bible et il permet mal devant ma face de dire sois toujours conscient de ma présence vous voyez comme enseignant il ne veut pas satisfaire moi lire la traduction seconde non 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 vous voyez toujours utile aussi bon que la gravité il y a une traduction aussi bon que n'importe qui traduction était c'était une traduction alors sois toujours présent toujours conscient de ma présence il est correct là et puis le livre soit parfait soit intègre en anglais soit parfait au ciel parfait comment Abraham car il est parfait dans mon idée peut-être Dieu ne peut pas avoir parce qu'il est un désert Abraham une cause mentique des fois avec 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 pharaon avec Abimelech c'est pas ça du tout les langues ils ont une traduction qui dit Abraham moi trouve-toi parfait vous connaissez le soulagement ça papa vous connaissez le soulagement ça merci Seigneur gloire à Dieu Amen les langues depuis ça je me confisais Seigneur tout puissant je suis toujours conscient qui est avec moi au-dedans de moi autour de moi et te trouve-moi parfait Amen 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 te trouve-moi parfait merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni l'Abimelech vous connaissez la Bible dire tel il est tel nous sommes dans ce monde quand Dieu dit nous quand Dieu dit Cyril il n'est pas un petit Mauritien qui est dans tel âge qui habite à l'Ibillon qui etc il trouve-moi comme Christ tel il est tel je suis c'est ce qu'il m'a confessé tous les jours quand on peut prier vous voyez Dieu n'a pas trouvé le Christ qui fait demander quelque chose parce que c'est le nom de Jésus Dieu respecte-vous honne-vous autant qu'il respectait et l'honneur de Jésus Christ maintenant je suis pareil maintenant je respecte-vous pareil que moi je respecte-vous Jésus Christ parce que est-ce que la Bible ne dit pas nous nous revêtons à Christ si vous mettez un vêtement un policier ou un policier si vous mettez un vêtement royal ou un lérois si vous mettez un juge un avocat ou un avocat si vous mettez un Jésus Christ qui te prête glorie à Dieu nous fait un revêtier à Christ maintenant sa image-là lui vient rentrer profondément au-dedans de nous vous voyez tous les jours me convaincre avec sa bonne vérité c'est le premier quelque chose qu'il m'a fait tous les jours merci Seigneur que le nom de Dieu soit béni hallelujah on compte très bien donc le verset qu'il m'a poussé citer là je voulais aller pour vous parce que très souvent nous ne sentent les mais nous ne sentent la moitié vous voyez lire un verset à moitié il n'est pas bon vous voyez il commence un manger qui est un cuit à moitié ou bien donc on ne mette un soulier mais il y a une saccette ou il peut mettre une saccette ou il peut la tache se lasser ou il y a un demi-cuit un affaire comme ça vous voyez ou comme Hébreu chapitre 12 les oeufs fixés sur Jésus et bien nous faisons un quantique tout le pays écoute-moi les oeufs fixés sur Jésus je le suis pas à pas les bons me sentent mais vous ne pouvez pas me senter à moitié regardez ce que je vais vous dire lire donc et bien gloire à Dieu alléluia lire ceci donc ayant les regards fixés sur Jésus pas seulement les regards mais fixés sur Jésus mais le chef est le consommateur de la foi ils ne peuvent pas les armées ils ne peuvent pas mettre ça d'accord c'est que là papa le chef est le consommateur de la foi m'enlève fixé l'eau Jésus qui faire il y en a m'enlève fixé l'eau Jésus pour cette raison qui faire parce que c'est le chef et le consommateur de la foi qu'est-ce que cela veut dire la bible en anglais il y a il est le commencement et celui qui perfectionne la foi comprend bien ce que cela veut dire m'enlève il n'est pas fixé l'eau si je suis je suis faillible je suis un défaut vous voyez et là il n'est pas pour la foi qui est je ne peux pas manifester la foi qui est je le fixe l'eau Jésus ce que j'ai écrit c'était pour moi ce qu'il est faire pour moi ce qu'il est dire en Christ en Christ si je peux être guéri c'est parce que j'ai écrit pour ma guérison si je peux prospérer c'est parce que j'ai écrit pour ma saut de la pauvreté vous voyez donc la foi elle commence en Jésus et elle est perfectionnée en Jésus c'est ça qu'il est bien comprendre il est le commencement hallelujah et le consommateur de la foi la foi elle commence en Jésus elle tourne autour Jésus Christ c'est que j'ai ce qu'il fait pour moi c'est qu'il m'a été en Jésus c'est qu'il m'a capable de faire par Jésus c'est qu'il m'a été en Jésus vous voyez et ne pas me trouver ça comme ça je ne vais pas dire 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 je vais supposer je crois que beaucoup une trouille une presse et tout vous voyez mais c'est qu'il m'a été fixé l'eau à Jésus mais il n'est pas peur au diadon comme si il dirait j'ai une image Jésus Jésus il n'est pas l'eau à la croix il est ressuscité non il est le l'auteur et le consommateur de ma foi c'est à dire la foi elle est basée uniquement l'eau à Jésus Christ à cause c'est qu'il est le faire qui laisse toi croire qu'il te croire qu'il te croire qu'il te croire jésus Christ est une pauvreté qu'il te croire qu'il te finit à justifier malgré qu'il bêtise ton feu Jésus Christ est une justifienne mais la foi donc l'est basée lorsqu'il est Jésus Christ et je vais vous dire je t'aime quelque chose maintenant donc la Bible maintenant l'issue d'une façon extraordinaire vous voyez la pôtre Pierre laisse-moi dire c'est un parmi le grand miracle que la Bible décrit qu'il est le faire je connais donc qu'il est un ressuscité Tabitha vous voyez donc la gazelle comment dire où c'est déjà avec les apôtres chapitre 9 chapitre 10 quelque chose comme ça je connais que la Bible dit moi aussi donc selon le bras tu es guéri du monde mais dans l'acte des apôtres chapitre 3 maintenant je vais vous dire que 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 les autres miracles ils n'ont pas fait les perles les perles de l'église donc à rayon de prière trois étangs et ils trouvent un boiteux plutôt de naissance et ils parlent de nicas ils disent l'argent je vais vous dire vous trouvez frère Pierre Patinacasse vous faites de prêcher donc la traduction dans l'ogène il dit moi mon ministre c'est pas pour donner toi casse parce qu'ici je vais te lire de vous trouver qu'il ben là tu ne déposes pas beaucoup beaucoup la monnaie à ses pieds vous avez compréhens moi je vais te rendre un coup la carte donc l'église il rit ça à l'époque là mon camarade bon qu'importe et les gars les temps ils finissent ce boiteux ben là il commence à t'étonner qu'il fait je t'étonner qu'il fait je t'étonner autrement il y a une question normale qui me est arrivée il faut ne pas se le croire parce qu'il est trop pur ou bien donc trop puissant c'est par la foi que jésus Christ donne il y a ça la foi là c'est Jésus Christ je trouve moi en Christ mon carré il n'y a pas Christ je peux vivre pour Christ je donne un secret oublier moi-même je vais faire tous les efforts qu'il y a pour oublier Cyril Dimba pour moi pense moi en Jésus Christ parce que Cyril Dimba jamais tu ne peux être en charge un ministère qui a pas aussi grand que les autres Dieu connait qu'il est carré Dieu connait mon capacité Dieu connait qu'il fait mon nez à l'île Maurice et mon père en Amérique etc vous voyez même cela même cela même cela ah mais c'est parce que moi vous voyez je vais tout le temps dire mon petit 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 mon petit foyer mon petit famille mon petit affaire je vais pas pour tracasser personne et personne ne va pas venir à nous vous voyez ça c'était mon conception de la vie ça les temps l'état de plus en plus nous vivons plus grand vous voyez vous voyez je vais vers Jésus Christ la foi qui Jésus Christ donnait la foi qui Jésus Christ donnait vous voyez sans condamnation merci Seigneur voilà donc et bien alléluia ce qui m'a aussi l'expliqué. La semaine dernière, je me suis dormi, je me suis dit, toi, toi, toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et inconsciemment, je me suis répété, je me suis dit, toi, 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 je me suis dit, moi, moi, moi. Je me suis dit, but ça. Je me suis prononçant ça à haute voix, je me suis dit, moi, moi, moi. Vous voyez? Vous voyez, mais qu'est-ce que je me suis dit ça? Là, je me suis dit, moi, oui, toi. Moi, tout dépend de toi. Ah, Seigneur. Tout dépend de moi. Et moi, oui. Moi, je me donne les promesses. Tout dépend de toi, si je peux réaliser ou bien non. Dans chaque promesse qu'il me fait, il a la capacité pour sa promesse à réaliser. Je te rappelle, l'étant, l'antidière avec Marie, donc, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. La vraie traduction ouest, vous connaissez ça la fois, Daniel, il y a chaque parole de Dieu. Chaque promesse. Il y en a autant puissante à sa parole-là pour l'éviter une vraie. A cause simple, Marie ne comprend ça bien, lui. A cause simple, Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Faut que sa parole t'en dise à moi-là. Il y en a puissance là-dedans pour l'éviter une vraie. Il y a comme une semence, là, il y a une puissance pour l'éviter une pélixie. Amen. Vous voyez? A cause simple, même où tout Marie répond comme ça. Mais la traduction, West Translation, qu'elle est soit, j'explique ça très bien. Et moi, oui, toi, 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 moi, 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 vous voyez? Là, je commence à faire une étude. Tout de suite, à ce soir, même là, je me dis, oui, Dieu ne dit à moi, il ne faut pas me troubler. C'est à moi maintenant pour ne pas me permettre de me troubler. Dès que j'ai une puissance pour me faire me troubler, la situation n'a pas la fausse pour avoir un trouble, c'est moi tout seul. Et si moi, maintenant, je me refuse d'être troubler, il n'y a pas qu'à troubler moi. Il paraît donc comme le verset qui dit, n'a pas tracassé l'eau dans l'hier. Tout dépend de moi, là. Aucune quelque chose n'est pas capable, mettez-moi de tracas, de dépression. C'est moi tout seul, moi tout seul, moi, 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 moi tout seul. C'est moi qui décidais. C'est moi qui décidais. Merci Seigneur. Il paraît pour la crainte. Merci Seigneur. Oui, il paraît pour la crainte. Il paraît donc, et bien comment, bien sûr, on a le verset après verset dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, partout, etc., etc., qui fait à Dieu mettre responsabilité là où nous, parce que justement, c'est à nous de décider. Vous voyez ? Le dire avec Pierre, qui fait à ton fin douté. Jésus-Christ vient de dire, moi, je comprends, dans cette situation, on ne peut pas t'attendre que tu prennes un coup de vent, que tu peux monter comme ça, qu'on sème, ça se comprend, tu fais une douté. Qui fait à ton fin douté. Ah, yo ! L'Anne va dire, oui, c'est mon responsabilité. Ça change tout, les gars-là. Vous voyez ? Je vais dire, si je me tiplique, je comprends ça dans le passé. Moi, tu voulais s'éteindre quelque chose, attristez-moi. Et ton malade, l'eau-là ! Vous voyez ? Moi, tu voulais s'éteindre des affaires-là, attristez-moi. Oui, 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 oui. Moi, tu voulais s'éteindre des affaires-là, tracasse-moi. Moi, tu voulais s'éteindre... Et justement, donc, eh bien, mon gars, la semaine dernière, et moi, dans une bonne détail, je vais recevoir un message bien, bien, vilain, malin, donc, l'e-mail. Ménage l'eau-là, vous voyez ? Moi, j'ai besoin des autres, donc, eh bien, qui, pendant les premières 7-8 secondes, moi, commence à secouer. Et là, je rappelle-moi, donc, moi, 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 j'ai essayé, moi, pas pour les moi, ni être tracassé, ni être menacé. Au contraire, moi, je fais comme moi, je fais les fois derrière, à chaque fois, moi, je fais l'état anonyme, il arrive quelque chose, dans moi la case, je me casser, je réclame bénédiction, je réclame réparation. Je réclame un bon, c'est mon argent. Vous voyez, merci Seigneur. Moi, 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 alors, mon frère, mon sœur, glorie à Dieu, hallelujah, je n'ai pas de souhaiter condamner. Non, 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 hallelujah, c'est très important, ça, hallelujah, on n'a pas une faillite, on n'a pas une rétrograde, on n'a pas une sans valeur, on n'a pas quelqu'un qui est inférieur, vous voyez, on a même valé que Jésus-Christ, même valé qu'il n'est pas quelqu'un qui est enfant de Dieu. Je n'ai pas l'air, non, 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 condamné. Bon, mon petit peu, comment ça attaque une deuxième partie, mais le terminant prend donc, il nous arrive 80 minutes, mon préfère être la même, et mon beau-deux-manzote, écoute, avec tous les clairs, nous pourrons un serment lourd à la fois, et laisse-moi faire ce commentaire positif, mercredi, mon presse leur a un problème de finances, comment on casse les outils là-dedans, délivrer de ce démon de pauvreté-manquement, et mon père est étonné, qu'il ne trouve plus beaucoup de gens qui écoutent ça, qui sont des écoutes du serment le dimanche dernier. Qu'il me plaît redire, mon père fait ce serment mercredi, arrivant vendredi, mon père a 4.5 000 dimanche, il ne fait écouter ça, mais ce qu'il m'a fait dimanche, arrivant vendredi, il n'y a pas encore 4.5 000 dimanche, vous voyez, maintenant, ça fait moi réconcilier, comme on dit, il y a beaucoup de dimanche encore de problèmes de finances, mais, où la foi est vitale pour sortir de problèmes de finances, alors écoute tous les dés, prends le temps où écoute tous les dés, Amen, et nos obstacles ont la foi, toute la série ont la foi, et bien sûr, donc, ce qu'il y en a pour dire encore nos finances, Glorie à Dieu, merci Jésus. Je vous demande de répéter cette prière avec moi, et puis moi pour faire quelques annonces, merci Jésus, Amen, Glorie à Dieu. Je vous répète cette prière avec moi, Seigneur mon Dieu, moi de toi merci, de ce qui te parle, dis à moi, faut des pas et n'a, aucune condamnation, dans mon équerre, tout plus grand qu'il me l'équerre, et dans mon équerre, te permettre condamnation, te mettre la justification, te mettre la paix, te mettre le calme, merci Seigneur, désormais, moi pour vivre sans condamnation, afin qu'il me l'assurance, l'est parfaite, et me recevoir, ce qui me demande toi, on dit toi merci, spirituellement, moi n'a pas sans linge, tout nid, moi n'a pas le cachette, bien au contraire, moi dans ta présence, parfaite communion, hallelujah, et tu fais un habillement, tu fais un réveillement de Christ, tu te trouves moi sans blâme, et me dis toi merci, merci Jésus, maintenant, on me connaît, tu appelles moi bien aimé, précieux, glorifié, béni, lumière du monde, héritier avec Christ, hallelujah, Seigneur, ouvère mon léger, pour moi comprendre davantage, jusqu'à qui point, tu fais un justifié moi, hallelujah, tout ce qui te n'est passé, jamais moi ne peux répandre, là encore, tu parles, me dis moi clairement, n'a peine à maintenant, maintenant, veut dire, à chaque fois maintenant, pour toujours, jamais pour n'a, aucune condamnation, pour moi, qui suis en Jésus Christ, te fais une vie pour Israël, te patronne, aucune iniquité en Jacob, combien plus faute raison, sous le sang de Jésus, te trouve moi parfaitement pur, te t'y dire avec Abraham, toi même le Dieu tout puissant, marche devant ta face, sois parfait, mon enfant d'Abraham, mon connaître le Dieu tout puissant, mais il y a quelque chose, qu'il n'est pas capable de faire pour moi, même ce qui paraît plus impossible, mon toujours conscient, qu'il est avec moi, beaucoup plus que ça, tu es au-dedans de moi, tu es pour moi, tu es autour de moi, et toi, tu trouves moi parfait, toi, tu trouves moi intègre, toi, tu trouves moi sans défaut, mon lisez fixé lors Jésus, pas l'homme en même, Alléluia, même si je fais mes bonnes oeuvres, et je fais mes bonnes oeuvres, ce n'est pas ça qui fait moi mérite de bénédiction, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour moi, qui fait moi mérite de bénédiction, protection, grâce, victoire, prospérité, Alléluia, je dis ton merci Seigneur, mon loué toi Seigneur, moi, qui décidais, mon décidais, pour croire, pour ne pas être troublé, moi, décidais pour ne pas prendre tracas, moi, décidais pour vivre sans crainte, moi, finis décidais pour être agréable à Dieu, on dit ton merci Seigneur, moi, donne-toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour une léquerre sans condamnation, Amen, Maintenant, si je prends la Sainte-Sainte, je te répète cette prière avec moi, mon croix, je te consapte, ok, maintenant, je me répète donc, même si je ne te prends pas la Sainte-Sainte tous les jours, gloire à Dieu, je te fais cette prière, vous êtes la santé, vous êtes la bisez, les corromporent, faites santé, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui finis à moi, faire ceci, en mémoire de toi, me l'ai mémorisé, jamais oublié, qui est Jésus-Christ, ce léquerre finit de briser, ce dissent finit de verser, pour m'énerver les corps en parfaite santé, et en la vie donc de prospérité, léquerre m'occupe avec toi, Dieu habite au-dedans de toi, le Seigneur Tout-Puissant, les mêmes tes médecins, ce parole, c'est ton médicament, pour toute partie, mon léquerre, me confesse et me croire, Dieu les protège-moi, contre toute maladie, les lois de moi, toute maladie, pour cela gloire, chaque partie, mon léquerre, remplie de vie, de vitalité, de vigueur, il n'y a que bien-être, tous les symptômes disparaissent, n'importe quand, si il y a un virus, tous les morts, les morts tout de suite, mon léquerre, sans allergie, totalement rafraîchis, aucune infection, tout fonctionnait parfaitement bien dans mon léquerre, mon respiration, mon digestion, mon palpitation, alléluia, mon articulation, mon muscles, mon nerf, mon léquerre, totalement rafraîchis, pour vivre longtemps, et bénir, lorsque la terre, pour faire l'œuvre de Dieu, autant qu'il est bien, pour vivre sans manquement, sans dette, à la gloire de mon Dieu, merci, mon Dieu, Amen, ce qui m'en tient à pour dire, c'est que, donc, eh bien, moi, je peux, ça y est, ou plutôt, le pasteur Max, qui me donne moi cette idée, quoi que moi, tu vous fais aller, vous voyez, et l'île, il a fermé cette pensée, ce vendredi, qui peut venir, donc, on ne peut pas connaître, qui date, l'épreuilleté, à Siazoudi, le 10, dimanche, c'est pour le 10, donc, vendredi, il peut être le 15, alors, je vous demande, je vais consacrer un bon bout de temps, dans le jeûne, dans la prière, autant qu'ils sont capables, parce que, nous, l'objectif, c'est que l'église, réouverte au plus vite possible, vous voyez, malgré qu'ils aient, de payer l'occasion, privilège, pour écouter la parole de Dieu, à travers Youtube, mais dans une bonne partie, 15 à 20%, vous êtes plein d'internet, vous êtes plein d'internet, vous êtes plein d'internet, vous voyez, alors, qui ferait une partie, vous êtes privé, il y a un groupe, qui fait, moi, comprend, qui se réunit, au moins 30, 40, dans le ciel, la case, que vous êtes plein d'internet, vous êtes écoutés, vous voyez, mais qu'en est-il, dans un endroit, que vous n'êtes pas capable, de faire ça, vous voyez, et puis, donc, l'église, c'est l'assemblée, vous voyez, alors, nous, nous, nous voyons le plus vite possible, nous voyons, ça, ça, confinement, là, il y a donc, enlevé le plus vite possible, laissez-nous prier, l'heure, là, donc, et bien, pour, comment s'appelle, vendredi, ce vendredi qui vient, donc, nous vous priez, l'heure, là, et puis, donc, le dernier vendredi du mois, on va venir, dans deux semaines, l'église, il y a trois semaines, nous, pour rééder encore, vous souhaitez, pour la dernière fois, le YouTube, le média, nous rayons l'idée, bon, sinon donc, eh bien, que Dieu les bénisse, abondamment, à mercredi, vous voyez, moi, vous faites, vous connaissez, mardi, l'occupe, vous connaissez, moi, je vous l'avance, comment, vous pouvez, protéger, contre tout, esprit mauvais, vous fermez, tout la porte qui est possible, ou pas de l'accès, parce qu'il dit, très clairement, vous voyez, il dit, très clairement, non seulement, il n'a pas d'accès au diable, mais il dit, donc, le diable, l'irroder comme un lion, l'irroder, que ça n'est pas, il est pour dévorer, vous voyez, alors, il dit, veillez, vous montrez, comment veillez, afin qu'aucun démon, n'a pas fait ce dito, n'a pas nué à ce que la Bible dit, au revoir, et que Dieu vous bénisse, Amen, merci Seigneur.